C'est exceptionnel, on est dans le top niveau du fait d'hiver du crime. Pas un seul jour sans que Jean-Marc Bloch ne soit sollicité à propos de l'affaire Dupont de Ligonnès. Un fait d'hiver hors norme pour cet ancien super flic du 36 Quai des Orfèvres, qui n'est pas vraiment un lapin de six semaines en la matière. Depuis la découverte des corps de son épouse et de ses quatre enfants, le 21 avril 2011 au 55 boulevard Schumann à Nantes, Xavier Dupont de Ligonnès n'est pas seulement l'homme le plus recherché de France, il est aussi une énigme à lui seul. C'est pas le pauvre type, c'est pas le pauvre mec acculé au désespoir, je sais pas quoi, proche du suicide, qui fait sauter tout le monde, se disant j'en peux plus, etc. Non, c'est pas ça, c'est pas ça du tout. Il apprend à tirer quand il hérite de l'arme de son père, il va dans les stands de tir, il se renseigne sur l'usage d'un silencieux et il les fait, à visage découvert, il ne se cache absolument pas. Une fascination d'autant plus grande que le principal suspect est un adepte du cloisonnement. Un chef de famille catholique pratiquant bien sous tout rapport, et sa face cachée, où il est question d'échecs professionnels, de dettes accumulées, de maîtresses. Un type normal, devenu célèbre à travers la mort des siens, avec un égo démesuré. Il est presque Dieu, quelque part. D'ailleurs, il l'écrit, dans un de ses, sur internet, ou je sais plus où, que Dieu agrée les sacrifices humains. Il se met pas au niveau de la justice des hommes, il se met au niveau de la justice de Dieu. Une affaire criminelle qui fait un carton dans la presse également, qui interpelle, qui rassure aussi, en nous donnant sans doute bonne conscience. Le monstre, c'est l'autre. Le fait divers en soi-même n'est pas une diversion, ça fait partie de notre vie, au même titre que nos rêves, que nos actes manqués, que nos lapsus. C'est l'inattendu qui surgit au sein de notre vie. Je pense que tout le monde, à un moment ou à un autre, a envie de casser la gueule à son voisin parce qu'il fait trop de bruit. Et le fait divers, c'est justement ce qui permet de se rendre compte que cela, nous nous l'interdisons, bien que d'autres puissent le faire. Je ne sais pas si on est tous des assassins inconscients, mais c'est vrai que ce rêve de transgression, le meurtre, et surtout l'infanticide, c'est la transgression absolue. Donc bien sûr que ça révèle un tas de fantasmes. Et cette affaire, les fantasmes se multiplient parce que l'auteur, on ne sait pas ce qui est devenu. 15 avril 2011. Après une nuit passée au Formule 1 de Roquebrune sur Argence dans le Var, Dupont de Ligonnais s'est aperçu pour la dernière fois. s'éloignant à pied avec un étui dans le dos pouvant contenir une carabine. Depuis, l'homme semble s'être volatilisé. Est-il encore vivant ? Se cache-t-il à l'autre bout du monde ? Des questions sans réponse qui rendent cette affaire, 10 ans plus tard, plus que jamais captivante, effroyablement fascinante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada